Alors en une fraction de seconde, le feu se propage sur tout votre corps, vous vous transformez en torches vivantes. Nous accueillons notre terrien du samedi 20h, ce soir, Sébastien Maillard. Alors Sébastien Maillard, bonsoir. Le 1er mai 2000, l'explosion d'un réservoir de camions vous laisse pour mort. Le corps brûlé à 92%. Le problème, c'est que vous étiez sur le point de vous marier. Et là, soutenu par votre fiancé, vous vous êtes battu, puis vous avez fondé une famille, puis vous avez retrouvé goût à la vie. Bref, vous avez repris votre existence là où vous l'aviez laissé. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Sébastien Maillard, bonsoir. Vous êtes né le 30 juin 1977 à Montreux, en Suisse. Père chauffeur de poids lourd, mère femme au foyer. Alors, pendant votre jeunesse, vous êtes un garçon plutôt sportif. Vous faites du volleyball, vous faites de la course à pied. À l'adolescence, après 4 ans d'apprentissage, vous êtes embauché dans un garage. Mais c'est grâce au volleyball que vous allez rencontrer la femme de votre vie, Karine. À 20 ans, vous décidez de vous installer ensemble dans un petit appartement. En 2000, vous trouvez un nouvel emploi de mécanicien dans un club de golf. Et vous décidez d'emménager avec Karine dans une petite maison et surtout de vous marier. Voilà. Alors, la date fixée, c'est juillet 2000. Tout est prêt. À l'église, à la mairie, la réception. Les faire-parts sont partis. Il ne manque que la bague aux doigts. Et l'affaire sera conclue. En avril 2000, vous annoncez à votre patron que vous allez travailler dans ce club de golf à partir du 1er mai. Mais le préavis est trop court. Il vous demande de rester encore un peu. Le 1er mai, vous devez réparer au chalumeau le réservoir d'un camion militaire. Vous n'avez jamais fait ça. Vous avez toujours refilé ça au chef d'atelier. Mais là, le chef d'atelier est occupé. Et là, vous approchez du réservoir avec le chalumeau. Un jet de flamme va vous sauter au visage comme un lance-flamme. C'est vrai que j'ai commencé à chauffer. Puis à un moment donné, je voulais voir si ça suffisait. Puis la flamme est passée sur l'embouchure. Et puis là, ça fait le jet de flamme. Alors, en une fraction de seconde, le feu se propage sur tout votre corps. Vous vous transformez en torche vivante. D'habitude, on pense à sa vie passée. Et vous, vous pensez à votre vie future. Vous pensez à Karine. Vous pensez à votre mariage. Vous pensez à la vie que vous n'aurez pas avec elle. L'année 2000 était censée être une grande année. Plein de projets. Lune de miel et tout. Tout était prévu. Déménagement, changement de travail. Et ça a été une grande année, mais pas dans le sens où je m'y attendais. Alors, la veste du fils du patron du garage ne suffit pas. Il faut un extincteur pour vous éteindre. Oui, effectivement. Le fils de mon patron est arrivé sur les lieux en entendant les cris, puis en voyant les flammes. Puis là, il a pris sa veste, il m'a éteint. Puis quand il a repris sa veste pour éteindre les jambes, puis en fait, le haut du corps reprenait feu. Donc, il ne s'en sortait pas, en fait. Et puis, ben là, un client qui était avec lui a regardé un peu autour de lui. Il a pris un extincteur. Puis là, il m'a éteint avec l'extincteur. Alors, les ambulanciers sont dépassés par les événements, parce que vos poumons sont brûlés. Votre peau est carbonisée et votre peau, en fait, fait une carapace autour de vous qui vous empêche de respirer. Oui, ça devenait de plus en plus compliqué à respirer. Entre le temps où j'ai eu mon accident et le moment où l'hélicoptère est arrivé avec le médecin urgentiste, il s'est passé pas loin d'une heure où je suis resté conscient. Alors, je ne me souviens pas de tout. C'était vraiment des bruits comme ça. La dernière chose que je me souviens réellement, c'est le bruit de l'hélicoptère qui atterrit. Et après, non. Mais par contre, j'étais encore conscient, parce que le médecin urgentiste m'a dit par après que c'est moi qui lui avais répondu, parce qu'il a demandé ce qui se passait, ce qu'il y avait. Et puis, c'est moi qui lui ai répondu d'une voix très ronde, qui m'a dit « mazout ». Alors voilà, à l'hôpital, on vous plonge dans un coma artificiel. 92% de la surface de votre corps est brûlée au troisième degré. Et là, les médecins se disent, vu son état, est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement le débrancher ? Ils en parlent à vos proches. Faut-il envisager l'immense travail de reconstruction qui va y avoir sur vous ? C'est une question que je pense que c'est bien qu'ils se la posent, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'ils m'ont sorti d'affaires qu'il faut forcément... On se dit « ouais, 92% on peut sauver, on va le faire automatiquement ». Alors, les médecins vous réparent à partir de 8% de votre peau qui sont restées intactes, le bassin, les parties génitales, les pieds et une partie du crâne. Et là, ils cultivent des cellules de peau à partir de votre peau, et ils recréent 1,3 m² de peau, et ensuite, ils vous grèvent cette peau. Alors, après 3 semaines de coma artificiel, quand vous vous réveillez, Karine est à votre chevet, et vous lui dites « je ne serai plus jamais celui que tu as connu, si tu veux me quitter, Karine, je comprendrai ». Ouais, je me devais de lui laisser le choix, quoi. Et puis, alors, j'espérais connaître la réponse, parce qu'on était assez fusionnels et tout, mais je devais lui laisser le choix de partir. Évidemment, elle vous répond « je reste ». C'est ce qui s'est passé. Ce qui est extraordinaire, évidemment. Et donc, 4 mois après l'accident, vous vous voyez dans un miroir, et vous vous dites « ok, je suis comme ça, c'est pas grave, il faut avancer ». Je me souviens très bien, alors ça fait un gros mouvement d'églutissement, mais en fait, ok, c'était déjà accepté. En fait, j'ai eu presque plus de peine à accepter, mais ça m'a fait plus drôle quand j'ai vu mes mains et mes jambes, en fait, parce que mes jambes, à ce moment-là, j'avais plus aucune musculature. Moi, les premières fois qu'on m'a repesé et que je me souviens, mon poids de forme, c'était 70 kilos, là, je pesais 47 kilos. Puis les mains, je me suis tout de suite rendu compte que ça allait rester un handicap à vie, quoi. Alors, votre reconstruction va prendre 2 ans, une centaine d'anesthésie générale, ne serait-ce que pour enlever les pansements, hein ? Exact. Voilà. 27 opérations, et Karine aussi va être obligée de se reconstruire, parce qu'elle, qui faisait sa prière tous les soirs avant de se coucher, se demande pourquoi le ciel l'a frappée. Alors ça, je l'ai appris après, mais effectivement, elle faisait... Moi, je crois, voilà. C'était... Ça ne devait pas nous arriver, quoi, mais ça n'arrivait à personne, en fait. Bien sûr. Le 17 février 2001, c'est un 9 mois après l'accident, vous vous mariez. Alors, les pansements aux mains sont énormes, ils sont comme des gants de boxe, et il faut vous enlever les pansements pour que vous puissiez enfiler votre veste de mariage. C'est des infirmières qui m'ont passé mon costard, le costard que j'avais acheté avant l'accident. Oui, le costard du mariage, vous finissez par l'enfiler. Et quand vous signez le registre du mariage, évidemment, vous ne pouvez pas signer, vous avez toujours ces gros pansements sur les mains, et votre beau-père vous scotche un stylo sur le pansement, c'est beau. Oui, c'était émouvant, c'est un grand moment, quand même. L'alliance, vous la portez plus au doigt, évidemment, vous la portez autour du cou, sur une chaîne, et puis la vie reprend, la vie reprend tout doucement, très simplement. Vous faites deux filles avec Karine, vous reprenez le sport, ce qui est assez extraordinaire, et en 2010, vous courez le marathon de New York en 3h25. Alors, votre problème, c'est que votre peau a brûlé à 92%, donc la peau qu'on vous a greffée, finalement, à partir de la vôtre, ne transpire pas. Exact. Ce qui fait que dès que vous faites des efforts, vous avez de la fièvre, votre température monte à 40 degrés. Voilà, c'est ce qui m'arrive, et puis, en fait, moi, dans un peloton, je pense qu'au départ, je suis le seul à espérer qu'il pleuve. Ouais. Alors, votre prochain objectif, maintenant, Sébastien, c'est de faire un Ironman. Alors, un Ironman, c'est 3,8 km à la nage, 180 km en vélo, et 42 km de course à pied, c'est-à-dire un marathon. Mais je... Ouais, c'est l'idée de... Alors, conclusion, vous dites, quoi qu'il arrive, la vie vaut le coup d'être vécue. Ouais, la vie est super belle, quoi. Je suis vraiment heureux. Vous avez une putain de patate. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. C'est un peu trop trop. C'est un peu trop